Donc on ne présente pas Catherine Pancol, parce que Catherine Pancol c'est une romancière, mais c'est aussi un phénomène éditorial, on peut le dire comme ça, un phénomène éditorial, c'est quand même la femme qui en France vend le plus de livres, en 2012 elle est même passée devant messieurs Musso et Lévy, alors grande dame, ils n'étaient pas contents, je vais mieux vous dire, donc un succès éditorial phénoménal, mais on va en dire quelques petits mots quand même pour dire qui vous êtes, donc vous êtes née en 1954 au Maroc, à Casablanca, vous avez une enfance un peu solitaire et triste, mais dans les livres, grâce à la bibliothèque, grâce à la bibliothèque, je défends beaucoup les bibliothèques, parce que sans les bibliothèques, je pense que vous avez intégré l'école primaire assez tard, mais ça ne vous a pas vraiment... Non, je suis rentrée à 5 ans, mais directement en SEM, parce que je savais, ma mère était, parce qu'elle n'exerce plus, institutrice, donc elle m'avait appris à lire et à écrire au Maroc. Voilà, d'où le fait que vous n'étiez pas à l'école, mais vous étiez quand même très très en contact avec les livres, on va voir à quel point les livres c'est important pour vous, et comme on est dans une bibliothèque, on est plutôt contents de le souligner. Donc vous avez été, vous faites des études de lettres plutôt brillantes, puisque vous allez jusqu'à loin, on pense comme ça à une certaine critique, un peu branchouille, un peu, un télo, un peu, bon, on ne dira pas les noms, mais en fait, Catherine Pancol, elle a fait des études de lettres tout à fait brillantes. J'ai arrêté parce que mon professeur est mort, en fait. Pardon ? J'ai arrêté parce que mon professeur est mort. J'ai arrêté mon... Je faisais un doctorat sur la critique, et au bout de deux ans, il est mort, et personne n'a voulu reprendre mon sujet de thèse. D'accord. Donc je me suis dit, bon, c'est un signe, il faut que je fasse... Autre chose. Une croix sur ma carrière universitaire. Voilà, donc elle a été un petit peu professeure en Suisse, et puis vous avez été journaliste surtout, journaliste à Paris Match, Cosmopolitan, et à Cosmopolitan, vous vous faites remarquer notamment d'un grand monsieur de l'édition, un grand monsieur très gentil par ailleurs, qui s'appelait Robert Laffont, et qui vous demande d'écrire un livre. D'écrire un roman. Voilà. Ça, c'est quand même assez rare qu'on dise à une journaliste, c'est très rare. Tiens, ça serait bien que tu m'écrives un livre. Oui. C'est tellement rare, d'ailleurs, que je ne l'ai pas cru. Je me suis dit, je dis ça pour me faire plaisir. Je ne sais pas. Et puis surtout, je n'avais pas envie d'écrire autant... Parce que j'étais intimidée par les livres, moi. J'avais tellement lu que l'idée de me mettre à écrire, moi, je trouvais que c'était culotté, quoi. Quand on a grandi, en lisant Balzac, Maupassant, Dostoyevsky, Tolstoy, je lisais par ordre alphabétique. Donc, je lisais absolument tout. Et qu'on vous demande, vous, d'écrire un livre, ce n'est pas possible, quoi. On est écrasé par tous les gens qu'on a lus. Donc, j'ai résisté pendant à peu près six mois. Mais lui, il n'a pas lâché. Il m'a appelé, il me disait, alors, alors... Et un jour, pour lui faire plaisir, j'ai écrit 15 feuilles, 15 feuillets, qui était la distance des articles de Cosmopolitan. Enfin, on devait rendre à peu près 15 feuillets. Donc, j'ai fait un 15 feuillet, je lui ai donné. Et c'est comme ça qu'il a sauté au plafond. Il m'a dit, je vous signe un contrat. Mais je ne suis pas allée chez lui, je suis allée au seuil. Il a dû être content. Parce que je n'aime pas les engagements. Je ne supporte pas tout ce qui est contrat, engagement. Ça me fait peur. J'ai l'impression que je... Je ne sais pas, il y a un truc. Vous êtes prisonnière. Oui. Et donc, ce livre, c'est moi d'abord, qui paraît en 1979. Et pour un coup d'essai, c'était un coup de maître. Parce que quand même, vous vendez 300 000 exemplaires. Ce qui est énorme pour un premier roman. Il y a bien des Goncourt qui n'atteignent pas ce score. Loin de là. Donc, très bien. Ça vous change tellement la vie. Peut-être que ça la change trop. Et du coup, vous allez à New York. Vous avez environ une dizaine d'années, à peu près, que vous passez. Puis, vous revenez à Paris. Vous retrouvez le journalisme et l'écriture. Ça, je n'ai jamais arrêté vraiment le journalisme. Parce que moi, j'avais écrit le premier roman. C'était un contrat que j'avais passé. J'avais obéi, en fait. On m'avait demandé d'écrire un livre. J'ai écrit un livre. Je suis assez disciplinée comme fille. C'est comme si, fais-moi une tarte aux pommes, je t'ai fait une tarte aux pommes. Ce n'est pas tout à fait pareil, quand même. Oui, mais comme j'étais dans les livres depuis que j'étais toute petite, que je lisais, je lisais, que j'avais fait des études de lettres, que j'étais devenue journaliste, que j'avais pris l'habitude de faire des articles. Donc, c'était ma matière à moi. L'écrit a été ma matière. Quand on me demande d'écrire un roman, j'ai essayé. J'ai mis du temps. Je n'ai pas écrit en six mois. Mais c'était... En fait, ce que je comprends maintenant, c'est pour ça que j'ai toujours... Les gens qui me disent, je veux écrire, je leur dis toujours, commencez par lire. Lisez, lisez, lisez. Parce qu'en lisant, on apprend des structures de récits. Personne ne raconte des histoires pareilles. Il faut lire tout le monde. Ce qui se casse bien dans les bibliothèques, c'est qu'on lit tout le monde. Il faut lire les étrangers, les français, les bons écrivains, les mauvais écrivains. Et donc, on se dit, voilà, ça, il faut le faire, ça, il ne faut pas le faire, ça, ça marche, ça, ça marche pas. Et la tête finit par savoir raconter des histoires toute seule. Donc, pour moi, ce n'était pas tellement compliqué. Enfin, ce n'était pas tellement compliqué. C'était très intimidant. Mais une fois que j'ai mis la machine en marche, une fois que j'ai commencé à raconter... En plus, moi, d'abord, c'est l'histoire de ma vie. Donc, ce n'était pas très compliqué. Je savais ce qu'il allait se passer. Je n'avais pas besoin de faire des personnages. Je n'avais pas besoin d'inventer beaucoup. J'ai juste raconté ma perception de la vie à 18 ans. Et ça a fait un peu comme le phénomène de Sagan. C'est-à-dire que j'ai retrouvé comme ça. Vous avez rencontré quelque chose, oui. J'ai rencontré les filles de ma génération. 79, je ne sais pas. Il y a eu un truc qui a parlé à beaucoup de gens. Mais c'était mon élément naturel, les livres. On m'aurait dit de pousser la chansonnette, je n'aurais pas su faire. On m'aurait dit d'être actrice, je n'aurais pas su faire. Vous voyez, c'était... Mais une fois que j'ai fait mon premier livre, et que ça a très, très bien marché, je pouvais tout faire après, parce qu'on gagne quand même beaucoup d'argent en écrivant des livres. Du coup, je me suis dit, la chose que je voulais vraiment faire, moi, c'était voyager. Et je voulais aller en Amérique du Sud. C'est pour ça que vous êtes allée à New York. C'est normal. Et non, je vais aller à New York, parce que je me suis dit, je vais passer un an à New York, et puis après, de New York, on peut aller partout. De Paris, c'est loin d'aller en Argentine. De New York, c'est beaucoup, beaucoup moins loin. Donc, je me suis dit, j'ai passé un an à New York. En plus, je parlais anglais, donc c'était plus simple. Je parlais espagnol aussi, mais je parlais anglais. Donc, j'ai passé un... Et le problème de New York, c'est qu'il y a tout le monde à New York. Il y a 55 ou 60 pays qui sont là. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je n'ai pas besoin de bouger. J'avais le monde entier qui était là. Et puis, comme c'est une espèce de chaudron d'énergie, il y a toujours quelque chose qui se passe, moi, je suis rentrée dans le chaudron, et je me suis mise à bouillonner comme tout le monde. Donc, je ne suis pas partie de New York. Sauf qu'à un moment, on m'a dit, il faut écrire un deuxième livre. Voilà. C'est là où, en fait... Et ce qui est drôle, c'est que même le deuxième livre, je n'ai pas eu envie de l'écrire. C'est-à-dire que le deuxième livre, je me suis dit, je n'ai pas... C'était la barbare. La barbare, oui. Parce que, quand même, écrire, c'est être toute seule, enfermée dans une pièce de longues heures. Je veux dire, on n'écrit pas comme ça... Enfin, il y a des gens qui écrivent sur une table de café, mais... Oui, parce que je crois que vous, vous avez des rituels d'écriture. Moi, j'ai des rituels. Je suis un peu maniaque. Je suis très maniaque, même, je pense, dans l'écriture. Je veux être toute seule. J'ai besoin d'être enfermée. J'ai des horaires. Je ne déroge jamais aux horaires. Et quels sont-ils, ces horaires ? Moi, c'est 2h, 7h. 2h de l'après-midi, 7h du soir. Jusqu'à 7h30 quand ça marche bien. Mais aussi, à un moment, il faut arrêter. Parce que quand ça marche bien, vous avez un élan. Donc, si vous allez jusqu'au bout de l'élan, après, vous êtes flappi. Parce que si vous arrêtez au milieu de l'élan, le lendemain, vous reprenez la fin de l'élan. Et vous pouvez repartir. Parce que le lendemain, il faut repartir. Voilà. Donc, tout ça, je me disais, non, je ne vais pas faire ça. Je vais voyager. Sauf que j'avais oublié un truc français. C'est les impôts. Les impôts qu'on paye un an après. Et donc, là, mon éditeur, il m'a dit, si tu nous écris un 2e livre... Je te paye tes impôts ? Je te paye les impôts. Et là, c'est quand même irrésistible parce que j'avais beaucoup d'impôts à payer. En même temps, ceux qui payent des impôts, c'est qu'ils en gagnent. Oui, je suis d'accord. Mais bon, ce n'était pas forcément toujours le moment. Non, c'est parce que moi, je n'avais pas pensé à tout ça. Avant, je travaillais, j'avais un salaire normal. Tout ça n'était pas rentré dans ma tête. Maintenant, je fais très, très attention. Mais donc, j'étais un peu prise au piège, là. C'est vrai que vous avez continué d'écrire. Vous avez interviewé des... Ça, je ne le savais pas avant de travailler sur votre... Vous avez interviewé Ronald Rigon, Jacques Chirac, Johnny Hallyday... Quinze fois. Quinze fois, Johnny Hallyday. Des fans absolus. Voilà. Et en même temps, vous continuez aussi à publier puisqu'il y a des livres vus de l'extérieur, une si belle image, encore une danse, j'étais là avant, et montez lentement dans un immense amour, un homme à distance, embrassez-moi. Donc tout ça, vraiment, les mots, les mots, toujours les mots. Et en 2006, alors là, en 2006, un succès foudroyant avec le premier tome de ce qui va devenir une trilogie où on rencontre des crocodiles, des tortues et des écureuils. Six millions d'exemplaires vendus à ce jour. Ça, ça donne le vertige. Et quel éditeur... En France. Et quel éditeur ne vous voudrait pas ? Ouais. Ça, je comprends qu'il soit très, très content. Très gentil avec moi. Et donc, par un étrange concours de circonstances, mais qui ne l'est pas tellement en France, dès ce succès phénoménal, en fait, parce que vous aviez plutôt une bonne critique quand vous avez commencé à écrire, mais dès ce succès phénoménal, eh bien, les choses se gâtent pour une certaine culture, on va dire, un peu branchée, un peu germanopratine, un peu grande librairesque, un peu matricule des anges, un peu tout ça. Et toute cette critique très éclairée ne comprend pas pourquoi, pourquoi vous vendez, ne comprend pas pourquoi vous avez envie d'écrire. Je pense qu'ils ne lisent pas aussi, parce que c'est des gros livres, vous savez. Voilà. Oui, c'est des gros livres. Ce sont toujours des gros livres. Je pense que c'est des très gros livres et ça prend du temps de lire un gros livre et je pense que c'est ça qui les arrête. Ah, j'avais pas imaginé ça, mais effectivement, ça peut être une raison. C'est trop gros, je crois. Pour lesquels c'est des petits livres. J'ai découpé des livres. Cette critique... Mais de toute façon, vous vous en fichez un peu, parce que depuis un certain temps, déjà, vous tricotez une histoire d'amour, on va dire. Vous les tricotez dans les livres, mais aussi une histoire d'amour avec vos lecteurs, avec vos lectrices. Vous avez un blog très actif où vous écrivez puisque vous continuez de voyager beaucoup et c'est ça qui vous importe, en fait. C'est le public pour lequel vous écrivez. C'est-à-dire que moi, ce qui est le plus important dans la vie, mais ce qui est vraiment important, c'est de vivre une vie où moi, je suis d'accord avec la vie que je mène. Ce qui est important, c'est moi dans l'histoire. Parce que moi, je suis d'accord pour vivre la vie que je mène. Et moi, je suis d'accord pour... Vous voyez, je fais rien du tout que je pourrais me reprocher ou que je pourrais tordre le nez. Dès qu'il y a un moment où je peux tordre le nez, je ne fais pas. Je ne fais rien sous la contrainte. Je ne fais rien. Quand on me propose quelque chose et on me propose beaucoup, beaucoup de choses, je me dis, est-ce que toi, tu as envie de faire ça ? À partir du moment où moi, à l'intérieur, je me dis, j'ai envie de faire ça, j'y vais. Après, ce que les gens pensent, mais ce n'est pas mon problème, quoi. Vous voyez ? Quand vous vivez votre vie dans ce sens-là, est-ce que j'ai envie, je ne sais pas, de vivre... Quand je suis rentrée après 10 ans ou 12 ans de New York, j'en avais marre de vivre aux Etats-Unis. Moi, j'ai envie d'élever mes enfants. Vous voyez, j'avais deux enfants. Et je me suis dit, je n'ai pas envie de les élever à New York, quoi. Ce n'est pas mon truc. Autant, c'était mon truc quand j'étais célibataire, indépendante. Mais quand on veut transmettre quelque chose, je n'avais pas envie de transmettre en Amérique. Je ne sais pas. J'avais envie de rentrer en Europe. Donc, à ce moment-là, je rentre en Europe. Après, quand on me dit, est-ce que tu veux faire du... À un moment, on m'a dit, est-ce que tu veux reprendre du journalisme ? Et j'ai réfléchi. Et c'est vrai que le journalisme, il y a un côté formidable. C'est que, surtout quand vous travaillez pour des grands journaux qui ont de l'argent, qui peuvent vous envoyer un reportage, on peut passer du temps. Et c'est ça, le problème. C'est le temps. Et je me suis dit, est-ce que toi, tu as envie de continuer à faire des reportages ou des interviews ? Et donc, je me demande ça à moi. Et moi, je dis, ah oui, j'ai envie. Donc, je le fais. Après, si on me dit, ce n'est pas bien d'écrire dans Paris Match, mais OK, ce n'est pas mon problème à moi. Moi, je suis, vous voyez, quand je n'ai plus envie d'écrire dans Paris Match, je leur dis, je n'ai plus envie d'écrire dans Paris Match. Et ça renverse la vie. Vous voyez, puisque vous... C'est une vie que vous construisez petit à petit avec vos exigences à vous. Mais pourquoi j'allais, je l'obéirais à des exigences qui ne sont pas les miennes ? Donc, c'est assez simple, mon truc, pour moi. Ça a l'air simple, ça, quand on l'entend. Ça l'est pour elle et c'est vraiment tant mieux. Non, mais j'ai commencé toute petite, j'étais déjà comme ça. Donc, c'était quelque chose que j'avais compris dans la vie. Vous voyez, il y a des déclics dans la vie. Quand vous comprenez ça, ça simplifie quand même beaucoup la vie. Le truc que j'ai trouvé en France par rapport aux Etats-Unis, c'est qu'en France, on vous culpabilise et on se culpabilise énormément. Et surtout, on vous dit que vous n'arriverez jamais à faire ça. Moi, je me rappelle, quand j'ai écrit mon premier roman, on m'a dit, donc j'ai pris une année off de mon travail pour écrire le premier roman parce que c'est compliqué d'écrire et de travailler à la fois. Et donc, j'ai travaillé dans un journal. Je suis allée à la rédaction en chef. J'ai dit, voilà, je voudrais prendre un an pour écrire. Elle m'a dit, mais Catherine, tout le monde veut écrire des romans. Pourquoi vous allez réussir ? J'ai pris, mais si je n'essaie pas, je ne saurais pas si, vous voyez ? Donc, voilà, j'ai pris un an sans être payée, un an off. Après, vous essayez, si ça ne marche pas, vous faites autre chose. Mais au moins, je n'ai pas eu ce regret dans ma tête de dire, si j'avais su, parce que le pire, c'est aujourd'hui. Si je commençais à me dire, oh là là, si j'avais su, vous voyez, ça, c'est horrible. Non, mais là, vous avez bien fait de continuer. C'est le moins qu'on puisse dire. Et parce que vous nous revenez aujourd'hui avec le septième volume des aventures de vos personnages, donc de la famille Cortès, puisqu'on les a rencontrés dans la première trilogie, mais aussi dans la deuxième, qui sont les Mouchacha, les Mouchacha 1, 2 et 3. Et voilà maintenant le septième volume. Alors, on a quand même envie de se demander, pourquoi ce septième volume ? Parce qu'à la fin des Mouchacha, c'était plus ou moins terminé. Vous pensiez ? Non, c'est pas terminé. En fait, non. En fait, non. Et alors, en fait, je crois que vous avez un rapport très particulier avec vos personnages qui ont une espèce de vie autonome. C'est assez étonnant. Je crois que vous êtes la seule romancière comme ça. En fait, ces personnages, ils vous ont rappelé ? Il y a une nouvelle de... Ça y est, le nom m'échappe. Alphonse Allais, je crois. Qui est très, très drôle. Il est en train d'écrire et il y a ces personnages qui viennent le voir et qui ne sont pas d'accord avec ce qu'il leur peut faire dans l'histoire. Mais c'est très, très drôle. Oui, c'est Alphonse Allais. Et donc, ils disent, non, mais on n'est pas du tout d'accord. Pourquoi la femme, elle dit, pourquoi je devrais tuer mon mari ? Parce que, je ne sais pas, tu es jalouse. Mais pas du tout. Et c'est un dialogue entre les personnages d'un livre et l'auteur. Et c'est vrai que c'est drôle. Et donc, voilà, dans ce septième volume, on retrouve les personnages des deux trilogies précédentes. Et est-ce que c'est possible ? Moi, je ne m'en sens pas capable. Est-ce que c'est possible de dire tout ce qui va se passer dedans tellement il se passe de choses ? Non, moi non plus. On ne peut pas. On ne peut pas. On va juste dire qu'on retrouve des personnages qu'on connaît bien. On retrouve Joséphine un peu. Évidemment, pas autant que dans la première trilogie. Puis elle a un peu changé, Joséphine. Heureusement, d'ailleurs. On retrouve ces deux filles, Hortense et Zoé. On retrouve des personnages qui sont apparus dans les Mouchacha, bien sûr. Et il y a quelques nouveaux qui sont quand même assez énigmatiques. Et là, on va en parler un petit peu quand même. Mais bon, celle qui mène l'histoire. Il y a deux femmes, je trouve, qui mènent l'histoire. Je ne sais pas si vous en serez d'accord. C'est Stella. Donc Stella qui est la femme battue et violée. Non, c'est la fille. La fille battue et violée. C'est la fille qui est violée, la mère est battue. Voilà, des Mouchacha et Hortense. Et Hortense, je trouve qu'elle a changé depuis la première trilogie. Elle a plus de... Elle avait 14 ans. Elle avait 14, 18 et 20. Voilà, et Hortense, son projet pour ce livre, c'est de monter un défilé de haute couture. Donc toute l'histoire tourne autour de tout ce qui arrive à ces deux femmes. Et Dieu sait qu'il en arrive. Parce que quand même, en 850 pages, il en arrive beaucoup de choses. Voilà. Et donc, ces personnages, vous les avez retrouvés. Et alors, ce qui est très, très étonnant quand on lit vos livres, dans la Mouchacha, il était beaucoup question du monde de la ferraille. Ici, il est beaucoup question du monde de la haute couture, comment se fabrique un défilé, etc. Et alors, tout ça est dit avec une telle précision. On se dit, ce n'est pas possible, elle a vécu avec un ferrailleur. Ou elle a assisté pendant 4 ans à des défilés de haute couture tous les jours. Comment est-ce que vous rentrez dans tous ces mondes-là ? J'y vais. J'y vais. Je passe du temps avec eux, avec les gens de la ferraille, avec les gens de la mode, avec les... Par exemple, Gary, qui fait du piano. Je l'ai inscrit moi-même dans le personnage fictif. Je l'ai inscrit à la Jewell Art School à New York. Et donc, j'ai visité l'école, j'ai vu les professeurs, j'ai vu les studios d'enregistrement. Après, je n'ai pas payé les droits pour ce que ça coûte très, très cher. Mais à chaque fois, je vais sur le terrain. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir de la matière. Parce que même si... J'ai dû passer... Pour la ferraille, j'ai dû passer deux fois qu'un jour à vivre avec eux, à respirer les odeurs, à voir comment ils sont fatigués, ils sont sales, je ne sais pas, comment ils boivent des coups, comment ils trient les métaux. C'est assez beau, d'ailleurs. C'est assez impressionnant. Et les accidents, enfin, toutes les espèces de tensions qu'il y a sur les marchés, les sites. Et en revanche, pour la mode, j'ai suivi un jeune créateur. J'ai suivi la fabrication d'une collection à partir du premier dessin jusqu'au défilé final. Donc c'est... C'est pareil pour le violon. Je suis une violoniste pour Calypso. Je suis un pianiste. Je les suis, je prends des notes et je regarde... Oui, pour que ça soit vrai. Parce que sinon, un, ça nourrit mon imagination. Et deux, ça fait que les choses vont s'incarner. Pour moi, en tous les cas. Et voilà. Mais je... Ça, c'est sûrement le côté journaliste. Parce que quand j'étais journaliste, le truc que je trouvais absolument formidable, c'est que... Surtout pour un journal comme Match, c'est qu'on m'envoyait faire une révolution en, je ne sais pas, au Pakistan. Après, hop, je passais l'interview de Jacques Chirac. Après, hop, on m'envoyait interviewer à un prix Nobel de chimie. Je ne connais rien à la chimie. Mais à chaque fois, je faisais comme vous. Je révisais, je révisais mes dossiers. Vous voyez ? Donc quand j'arrivais devant le prix Nobel de chimie, c'est pas que j'étais forte en chimie. Mais au moins, je savais quelles questions j'allais me poser, vous voyez ? Ou alors on m'envoyait faire des faits divers en Amérique ou des procès en France. Vous voyez, des trucs qui étaient... J'ai beaucoup travaillé aux Etats-Unis quand j'habitais là-bas. J'étais correspondante. Et il y a des histoires à bras cadabrantes. On se dit, mais... C'est là où on se dit que la réalité, elle est souvent beaucoup plus forte que la fiction. Beaucoup plus forte. Et... Mais cette espèce de frétillement quand vous arrivez sur une histoire et que vous devez ramener assez de choses pour faire un article et qui va intéresser les gens, c'est-à-dire que les gens, ils achètent le journal. Bon, pour les photos, ça, c'est sûr. Mais il faut commencer un article en se disant, il ne faut pas que je le lâche en route, le lecteur. Donc, il faut sans arrêt le... Mettre un absent, là, et tirer... C'est comme la pêche, à mon avis. On tire, on tire, on tire pour qu'il reste accroché. Et ça, il faut avoir des détails. Il faut avoir des... Vous voyez ? Donc, il faut regarder, il faut observer, il faut se dire... Et puis, comment réagirait quelqu'un qui ne connaît pas à ce que moi, je suis en train de vivre dans une situation que je n'aurais jamais imaginée vivre ? Moi, j'ai vécu des situations... J'ai suivi toutes les campagnes électorales. C'est très drôle, parce que vous voyez des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Qu'on peut imaginer quand on a lu des livres, vous voyez ? Mais quand on se dit, ah ben oui, c'est comme ça, vous voyez, c'est très... D'abord, un, on perd beaucoup d'illusions sur la nature humaine. On devient un peu... Bon, d'accord. Et puis, deux, on apprend beaucoup de choses aussi. Donc, c'est tout ça que... Je pense que quand je fais un personnage, c'est ce souci de... C'est comme les documentaires, quoi. Où est la limite entre un personnage de documentaire et un personnage de... Pour qu'il puisse être vraiment incarné par les mots, vous avez vraiment besoin de rentrer complètement... Complètement, oui. Et alors, vous faites les cours d'école aussi ou les cours de collège ? Parce que dans ce livre, on a Tom, qui est le fils de Stella, qui est très, très important, qui est vraiment un personnage très important du livre. Et alors, vraiment, on a l'impression... Moi, j'ai des enfants, ils ne sont plus au collège, mais quand ils y étaient, j'ai l'impression de les entendre. C'est-à-dire que vous avez le... L'oreille. Ah, l'oreille. Oui, c'est l'oreille, ça. C'est-à-dire que... Moi, j'ai de la chance parce que j'habite entre deux collèges et un lycée. Donc, je partais avec mon petit crayon et mon carnet. Je promenais mon chien à des heures autour des collèges. J'écoutais les conversations. Et je marquais les conversations parce que c'est encore un autre langage. C'est encore un autre monde. l'octobre, il est en sixième. Donc, j'avais repéré les classes de sixième et j'écoutais. J'ai appris beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression que ce qui vous fait écrire, mais peut-être je me trompe, en tout cas, c'est ce que votre amie Mathilde Hamet dit. C'est votre... Et je trouve que c'est très joli et ça se sent quand on vous lit. C'est votre goût pour les autres. Est-ce que vous avez ça ? Oui, mais ça, je pense que depuis que je suis toute petite. Voilà. Quand j'habitais au Maroc, ma mère me disait qu'elle m'avait acheté un petit fauteuil en osier et je parlais que je prenais le fauteuil. Mais j'étais petite parce que j'ai quitté le Maroc j'avais cinq ans. Je prenais le fauteuil et je partais dans la rue et je parlais absolument à tous les vendeurs, à tous les gens. Et donc, j'avais cette curiosité. Je suis née avec, je pense. Les gens m'intéressent. Quand je vois, la vie de tout le monde est passionnante. Les gens ont des vies incroyables et ils vivent ça en se disant c'est normal, c'est ma vie. Non, non. Vous voyez, de chère personne, vous pouvez faire un roman, moi je pense. Les gens, ils ne se rendent pas compte mais j'adore. Moi, je m'assure dans l'autobus, je parle avec ma voisine tout de suite. Je lui pose un milliard de questions. Qu'est-ce qu'elle fait ? Où elle va ? Parfois, j'adore parler avec les dames un peu âgées parce que je leur demande toujours est-ce que c'était mieux avant ? C'est une question qui me voyait. Je me dis est-ce que c'était vraiment mieux avant ? C'est toujours une nostalgie. Ah, c'était bien avant. Et tout, elle me dit non, non, c'était pas mieux avant. Voilà, mais je parle à tout le monde en fait. Je parle à tout le monde et comme ça, j'entends des langages différents. J'apprends beaucoup de choses avec les gens. Et puisque c'est le monde, le monde de la ferraille, de la haute couture, le monde de la ferraille, c'est Stella et c'est aussi le bel Adrien. Moi, je suis amoureuse d'Adrien. Ah oui, oui. Si vous pouviez le faire descendre là tout de suite. Voilà. Le beau ferrailleur qui a envie de réussir. Voilà, c'est un émigré russe et alors vous décrivez ça très bien et d'ailleurs, vous faites des références aussi à ce qu'il a vécu avant d'arriver. Ça, c'est le monde de la ferraille. Donc, il y a le monde de la couture avec Hortense et son Gary qui s'est momentanément éloigné. Mais bon, Hortense, elle ne sera pas non plus exemple de tout reproche. On ne va surtout pas tout raconter. Et donc, en fait, vous allez tricoter les destins de ces gens-là. Et bien sûr, le monde de la couture et le monde de la ferraille va se rencontrer d'une certaine manière. Et en tant que romancière, est-ce que vous avez quelque chose de tout préétabli d'abord ? Est-ce que vous dites voilà, je vais faire comme ci, comme ça. Là, au tiers du livre, ils vont se rencontrer, après ils vont se quitter, etc. Comment ça se passe pour vous ? Non, non. Moi, je travaille énormément les personnages. Énormément. C'est-à-dire qu'avant d'écrire, je sais absolument tout des personnages. Je connais leur enfance, leur passé, leur goût, leur manie, leurs rêves, leurs angoisses. Je les connais, mais très, très, très bien. Et une fois que j'ai tous mes personnages dans la tête, c'est comme si je disais action, et je les mets sur la table et je vois ce qu'ils font. Et moi, à ce moment-là, je deviens script. Je vois ce qu'ils font. Et c'est eux qui font l'action. Et quelquefois, d'ailleurs, ils font des choses que je n'avais pas du tout prévues et qui m'entraînent ailleurs. Non, non, je n'ai pas de plan. Je pense que si j'avais un plan, je m'ennuierais terriblement. Alors, c'est drôle. En disant ça, vous dites exactement le contraire de ce qu'avait dit quelqu'un qui est venu ici, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà vu. C'était Pierre le Maître et qui disait, certains s'en souviennent peut-être, le Maître à bord, c'est moi. Et c'est moi qui décide. Et c'est moi qui sais. Et c'est aussi quelqu'un qui sait très, très bien raconter des histoires, Pierre le Maître. Il était venu pour le dernier au revoir là-haut et puis aussi les couleurs de l'incendie. Et lui, il raconte au contraire que c'est lui le Maître, clairement. Et vous, on a l'impression que vous vous laissez... Vous savez, c'est une histoire que j'adore, moi, de Balzac, qui parle avec son vieux copain Jules Sandot. Et Jules Sandot, sa mère, est en train de mourir. Et Balzac connaît très bien Madame Sandot. Et Jules Sandot lui dit, ma pauvre mère est à l'hôpital. Oh, la, 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 ça ne va pas bien. Et Balzac fait, ah oui, ah oui, ah oui, oh là là, elle souffre terriblement. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oh, je me fais un souci pour elle. Oh là là, oui, mon Dieu, c'est horrible ça. À un moment, Jules Sandot lui dit, ben, tu pourrais aller la voir. Oh oui, oui, tu pourrais aller la voir. Ah oui, oui, je pourrais aller la voir. Mais tout ça, dit Balzac, ne me dit pas qui Eugénie Grandet va épouser. C'est-à-dire, pendant tout le temps, son ami lui parle de sa mère qui est en train de mourir à l'hôpital, il n'entend pas, il se fait, oh là là, qui elle va épouser, mais qui elle va épouser. Il ne sait pas jusqu'à la fin qui elle va épouser, Eugénie Grandet, vous voyez. Et quand vous ne savez pas jusqu'à la fin, ça veut dire que vous êtes dans le même état que le lecteur ou la lectrice, vous dites, d'abord, je pense que je n'aurais plus envie d'écrire, je connais la fin. Quand vous lisez un roman, moi, je ne vais jamais lire la fin avant la fin, quoi. Et c'est ça. Et moi, je suis un peu comme ça. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, tous les jours, quand je recommence à écrire, je reprends mes... Là où j'en suis restée, et je dis, ah là là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est très étonnant quand même. Ben oui, mais je pense que... Vous savez, tout le monde écrit différemment. Bien sûr. Moi, j'écris comme ça. Je ne pourrais pas... Si je savais ce qui va arriver, je n'aurais plus envie, je pense. Et donc, ces personnages, on a vu, ils sont vivants, en fait. Donc, vous les faites évoluer dans des milieux aussi divers, comme tout ce qu'on vient de dire. Et est-ce qu'il y en a dans ces personnages certains que vous préférez ou est-ce que vous trouvez qu'ils vieillissent mal ou est-ce que, au contraire, ils font des progrès ? Non, moi, je les aime tous. Y compris le méchant Révalenti ? Absolument. Il est très méchant, lui. Oui, il est très méchant, mais à force de vivre avec lui, je lui trouve des circonstances atténuantes. Je ne sais pas, je me dis... Il a une enfance très difficile. Je trouve qu'il a un rapport avec sa mère qui est très fort, qui est assez beau, qui est un peu noir et beau. Je ne vous dis pas que je l'adore et que je lui sauterai au cou, mais j'arrive à rentrer dans sa tête et dans son corps et je n'arrive pas à comprendre. C'est compliqué. En tout cas, je ne le juge absolument pas. Pas de jugement ? Non. Dans les six derniers volumes, il y avait une place très belle qui est faite aux femmes. Il y a des hommes, bien sûr, mais une place très belle qui est faite aux femmes. Mais dans celui-là, quand même, les hommes, ils existent très fort. On a le bel Adrien dont je vous ai déjà parlé, mais il y a aussi Tom, il y a aussi Edmond qui va réussir très... Ça, c'est très joli. Bon, je n'aime pas spoiler le livre, mais il va quand même réussir à retrouver son premier amour. Ça, c'est vraiment très, très beau. Il y a aussi Jérôme qui révèle sa véritable nature. Et... Voilà. Et Gary, bien sûr. Gary, le fiancé d'Hortense. Et Junior. Et voilà. Je voulais aussi qu'on en arrive à Junior parce que d'où est-ce qu'il vient, ce Junior ? Parce que vraiment, quand on est romancier, on est une sorte de deus ex machina, on ne s'interdit rien, on peut tout inventer. Et donc Junior, il a quand même... Il a 7 ans et il a inventé... C'est une espèce de... Un geek, un petit génie. Et il a inventé... Enfin, vous avez inventé la vidéo télépathique. Là, vraiment... Il n'y a pas que ça qu'il a inventé. Oui, 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 oui. Une sexualité un peu précoce, notamment. Et donc, je dis, mais où va-t-elle chercher tout ça ? Parce que là, on n'est plus tout à fait dans le... Non, mais vous savez qu'il existe un club qui est international. Il y a 10 000 petits génies dans le monde. Donc, nous sommes 7 milliards d'habitants, ça ne fait pas beaucoup. Et c'est un club parce qu'ils se rencontrent une fois par an ou une fois, je ne me rappelle plus, mais ce n'est pas très souvent. Et parmi ces petits génies, il y a des gamins... Il y a un gamin de 10 ans qui est chef de service à Microsoft. Il a 10 ans. Vous voyez ? Donc, il y a des gens qui sont très, très en avance et ça rejoint un peu la théorie qu'on utilise que 10 % de notre cerveau. Et je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment montre bien qu'on va vers un... Quand vous faites des robots qui sont plus forts que les hommes, c'est que vous avez développé une ingénierie. cérébrale... Nous, les hommes, on va voir qu'on se batte contre des robots, je pense. Et le petit junior, il a juste compris comment ça fonctionne et il fait très bien marcher sa tête. Là où je m'amuse, c'est sûr, c'est que je lui prête une liaison à 7 ans, c'est vrai, avec la voisine du quatrième. Et quelle liaison ? Oui. Ce n'est pas une liaison platonique. Non, ce n'est pas platonique, mais parce qu'il dit qu'il doit toujours apprendre quelque chose. Mais j'aime beaucoup junior, moi. Il y a aussi Dakota, Dakota, qui a un prénom qui claque, Dakota, et qui aura aussi une grande importance dans l'histoire. Et donc, bien sûr, comme c'est une jeune fille, vous l'avez compris. Elle a 10 ans. Comment ? Elle a 10 ans. Voilà, une très jeune fille, mais quand même, Tom, il a 11 ans, donc on peut imaginer qu'il tombe à beaucoup. Parce que quand même, l'amour, c'est quand même la grande affaire de vos personnages. De tout le monde. Voilà. C'est dans la grande... Et presque, on pourrait dire, en plagiant le titre d'un film, on pourrait dire « Qui embrasse qui ? » parce que quand même, voilà, dans ce livre-là, ceux qui embrassent, ce n'est pas forcément ceux qui... Ceux qui devront embrasser. Voilà. Donc, ces choses-là peuvent changer et puis après, elles peuvent revenir ou pas. Et donc, c'est vrai, vous les faites un peu... Et puis, il y a toute la magie du baiser parce que le baiser, ce n'est pas quelque chose d'innocent. Voilà. Puisque c'est le titre. Le baiser est quelque chose d'initiateur. Le baiser ouvre des portes. Le baiser fait rencontrer deux mondes différents. Et c'est vrai que vous nous promenez un peu de baiser en baiser. En fait, le baiser de Junior et d'Hortense, mais il y en a plein des baisers. Ce que Stella aimerait bien avoir d'Adriane et qu'elle n'a pas... Oui. Elle n'a plus... Au début du livre, c'est un peu compliqué. On ne peut pas tout raconter. C'est trop difficile. Vraiment trop difficile. Et c'est vrai que vous nous promenez de baiser en baiser que vous n'hésitez pas à avoir des scènes charnelles de temps en temps. Qui sont très dures à écrire. Qui sont difficiles à écrire. Oui. C'est très dur. En tout cas, ce n'est pas dur à lire. Oui. Il vaut mieux que ce soit dit. Oui. Parce que là, vous ne... vous n'hésitez pas. Mais c'est la vie aussi. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que... Alors, oui. Autre chose que j'aurais dû dire au début, on a 43 personnages maintenant, en comptant les morts. Oui. En comptant les morts. Donc, il y a 43 personnages. Et c'est vrai qu'à la fin de ce livre-là, vous avez placé un petit lexique avec les 43 personnages. Alors, ceux qui auraient laissé passer un tome ou qui n'auraient pas lu les mouchachas et qui auraient lu les trois premiers, eh bien, ils peuvent lire trois baisers. Ce n'est pas du tout un problème. On s'y retrouve. Et c'est vrai que 850 pages, on n'est pas perdu. Et que moi, au début, ça m'était un peu... Je dis, qui est qui ? Et hop, je vais à la fin du... Henriette Plissonnier, qui sait, tout ça. Et hop. Et pourtant, c'est un personnage. Et donc, on y revient. Parce qu'ils existent tellement. Pour moi, c'est pas ça. Quand vous dites Henriette, je me dis, mais c'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles d'Henriette, forcément, parce que je l'ai abandonnée il y a un an maintenant. Donc, vous voyez. C'est drôle. Déjà, vous avez inscrit Henri à la Julliard School. Peut-être, à un moment, il faut peut-être essayer... Et à un moment, ça se mélange vraiment. Il y a des moments, on se dit, il faut peut-être que je me calme un peu. Alors, c'est vrai qu'on vit dans une période un peu lourde en ce moment, il faut bien dire. Alors, est-ce que vous pensez que vos livres, où il y a de la légèreté, mais pas que, est-ce que vous pensez que ces livres, on en a besoin en cette période-là ? Ou est-ce que ce n'est pas votre question ? Mais moi, j'écris... Moi, j'ai pas l'impression que je suis légère. Non, non, c'est ce que je dis. Parce que quand même, c'est pareil. C'est comme dans la vie. Dans la vie, vous avez le moment où vous riez, le moment où vous pleurez. Dans les livres, vous pouvez rire et pleurer. Deuxièmement, j'ai un autre truc, comme ce que vous me disiez tout à l'heure, la remarque sur la critique, c'est que quand j'écris, c'est un acte très, très égoïste, en fait. Je me raconte des histoires à moi. Je ne me dis pas un instant. Parce que si je me disais que je vais être publiée, je me mettrais tout de suite sous l'œil, sous un œil extérieur. Quand j'étais petite, je crois que c'est ça qui m'a sauvée de mon enfance que je déteste. ce qui m'a vraiment sauvée, c'est que j'attendais le soir et le soir, je me racontais des histoires. Mais je me racontais des histoires et des histoires et des histoires. C'est le point qu'il y a des moments où je ne dormais même plus tellement je partais dans mes histoires. Et les histoires que je me racontais, c'était sans fin. Ça pouvait durer. Après, j'ai raconté des histoires à mes cousins pour les endormir. Après, j'ai pris cette habitude de raconter des histoires. mais j'étais la première lectrice de mes histoires. Je ne me disais pas que je racontais pour faire plaisir aux autres ou je racontais pour moi en fait. Donc, je ne me demande pas ce que les faits... Alors, je sais l'effet que ça fait sur les gens parce que j'ai ce site où on m'envoie des mails donc j'ai des lettres formidables, magnifiques. Il y a des moments où j'ençois des lettres où je suis tellement émue parce que je vois ce qu'un livre peut changer dans la vie de quelqu'un. Vous voyez, c'est... C'est même... Oui, il y a des moments où je suis... Je ne sais même plus quoi répondre tellement il y a d'émotions dans ce que je viens de lire. Je crois qu'il y a un jour un homme un peu désespéré qui vous a dit je suis Joséphine. Oui. Non, ça c'est le premier lecteur, le premier mail que j'ai reçu de Chine quand ça a été traduit en Chine. J'ai reçu un mail d'un soldat chinois de 20 ans qui m'a dit, en anglais, il m'a dit I am Joséphine, je suis Joséphine. Il était soldat chinois et dans l'armée et je me rappelle, je lui ai répondu, j'ai dit mais vous êtes un homme, vous êtes soldat, vous êtes chinois, vous êtes loin de Joséphine. Et il m'a répondu mais je suis Joséphine, j'ai peur, j'ai peur de la vie, j'ai peur de ce monde, je sens que je peux faire des choses mais je suis tellement écrasée. Et quand c'est sorti en Amérique, pareil, les cinq premiers mails, c'était cinq mails d'hommes qui disaient, c'est ça qui est très bizarre, qui disaient je suis Joséphine. Parce que Joséphine, elle a la carne, cette peur de qu'est-ce que je vais faire de moi-même, comment je vais me sortir de là. Et où, quand est-ce que je vais trouver ma place et tout le travail de Joséphine, c'est de reconnaître qu'elle est quelqu'un de formidable parce que c'est quelqu'un de formidable, Joséphine. Mais elle passe son temps à dire qu'elle est nulle, qu'elle est moche, qu'elle se dévalorise sans arrêt. Et ce qui m'a étonnée, en plus en Chine et en Amérique, c'est que les deux pays sont totalement différents, c'est ça, c'est d'avoir des premiers mails, c'était des mails d'hommes. Ça, c'est présent. Ça interpelle. Enfin, moi, ça m'a quand même... Je me suis dit que le monde n'allait pas très bien. Surtout. Je me suis dit si tout le monde a peur maintenant de... Ouais. Donc, on vient de dire que la grande affaire de vos personnages, et comme de nous tous, c'est à la fois trouver sa place et trouver l'amour. Trouver sa place. Trouver sa place, c'est très important dans la vie. C'est vraiment quelque... Moi, c'est... Vous parliez de Mathilda May, qui est une très bonne amie. Et Mathilda, je l'ai connue quand elle était actrice. Et que c'était... Elle était actrice et on l'avait réduite à cette image de bombe sexuelle. parce qu'elle était très, très belle. Et quand je l'ai connue, elle était tellement perdue parce qu'elle ne savait plus qui elle était. Puisque le regard des autres lui intimait d'être cette bombe sexuelle. Elle n'a même pas tourné dans des films dont on peut se souvenir. Elle était juste une icône de beauté totale. Et dans cette fille qui était tellement belle, il y avait un désespoir incroyable. Et du reste, le livre qu'elle a sorti que je trouve absolument formidable parce que justement, on se dit qu'on peut se sortir de tout si on a envie de s'en sortir. Parce qu'elle a fait un vrai travail sur elle-même. Mais dans ce livre, elle raconte à quel point elle est descendue très bas. Elle a fait une énorme dépression. Elle a été soignée. Elle a été hospitalisée, Mathilde. Elle ne savait plus qui elle était. Parce que les gens la bombardaient d'images, en fait. Et elle se définissait uniquement à travers le regard des autres. Et quand elle disait qu'est-ce que je veux, moi ? Elle ne savait plus de tout ce qu'elle voulait. Donc il a fallu qu'elle arrête sa carrière. Elle a carrément arrêté. qu'elle fasse 10 ans d'un long travail psychanalytique. Qu'elle tombe très très malade. Parce qu'elle est vraiment tombée malade. Jusqu'au jour où elle a décidé qu'elle allait recommencer sa vie. Et c'est difficile. Parce qu'on dit c'est facile, c'est une actrice, ça a été jolie. Non, c'est très compliqué quand vous êtes une actrice. Parce que justement, on ne vous juge pas sur ce que vous êtes en tant que femme à l'intérieur. Sur ce que vous renvoyez. Sur ce que vous êtes physiquement. Les actrices, elles vous disent toutes qu'à partir de 35 ans, elles n'ont plus de travail. Ce qui est horrible. Et elle a tout recommencé, tout reconstruit petit à petit, petit à petit. Et elle est devenue aujourd'hui, elle a 55 ans, la personne qu'elle avait envie d'être, mais qu'elle n'avait même pas osé être. Et moi, c'est ça que je trouve intéressant dans la vie. C'est comment on arrive à trouver sa place et à être la personne qu'on avait envie d'être. Mais tout le monde vous dit c'est pas possible, que tu n'arriveras pas. On ne nous encourage pas vraiment. Et vos personnages, avec plus ou moins de difficultés, ils apprennent tous. Plus ou moins vite, Joséphine, il lui faut du temps. Hortense, elle le sait de la naissance. Hortense, c'est une espèce de bombe atomique qui ne perd jamais de vue son objectif qui est celui de faire ce défilé de haute couture auquel on assiste à la fin du livre. Il se passe plein, plein de choses pendant ce défilé. On ne dira pas quoi. Et donc, elle, elle n'a pas de difficulté à trouver sa place. Oui, mais si vous, quand j'ai construit le personnage d'Hortense et le personnage de Joséphine, le personnage d'Hortense, elle a un moteur incroyable dans la vie. Elle a une mère qui l'adore. Joséphine est une maman qui lui donne tout, qui lui répète la longueur de la journée qu'elle peut tout faire, qu'elle va y arriver, que c'est normal. La mère donne quand même l'identité. Le père, après, va donner l'énergie et son père la traite comme une princesse. Elle, elle peut partir comme une bombe dans la vie. Joséphine, c'est le contraire. Elle a une mère pour laquelle elle n'existe pas, qui ne la regarde jamais, qui passe son temps à la comparer à sa soeur. Donc, elle n'a aucune confiance en elle. Même quand elle devient hyper diplômée, hyper reconnue, elle a l'impression que ce qu'elle fait, ce n'est pas bien. Ce n'est jamais assez. Et c'est ça la différence entre les personnages parce que c'est vrai qu'il y a Hortense et Joséphine. C'est formidable de penser que Hortense peut être la fille de Joséphine. Mais ce qui est passionnant quand on construit ce genre de personnages, c'est justement de voir l'importance de l'enfance, l'importance de l'éducation, l'importance du regard qu'on pose sur vous. et tout vient de là. Quand on commence à faire des personnages de romans, on s'aperçoit que tout vient de l'enfance. Et en tout cas, tous vos personnages, peu ou prou, y compris Tom, pour lequel ce n'est pas toujours simple non plus, tous vos personnages, ils ont ce désir, alors ça prend plus ou moins de temps, c'est plus ou moins rapide, mais ce désir de se faire à leur place et peu ou prou, ils y arrivent. Pas tous, non, pas tous. Ah ben oui, Jérôme, il n'y arrive pas, c'est sûr. Non, non, Jérôme, je pense qu'Edmond a du mal. Non, il y a des gens qui ont du mal. Solange, la femme d'Edmond, elle végète, il y a aussi des gens qui végètent. Non, non, il y a les gens qui veulent, qui arrivent, c'est des gens qui, qui, ils y vont, quoi. Puis il faut, il faut, je crois, il y a quelqu'un qui a dit, un genre chinois ou philosophe qui a dit l'important, ce n'est pas le résultat, c'est le chemin qu'on fait pour arriver au résultat. C'est vrai, on est sans arrêt en train d'apprendre d'essayer d'avancer. Quand on, quand on tombe et que ça ne marche pas, bon, il faut se dire, OK, je recommence. Mais c'est du boulot, quoi. C'est beaucoup de travail, je pense. Et c'est ça que, moi, ce qui m'intéresse quand je fais des personnages, c'est justement de voir ce qu'ils vont faire avec les atouts qu'ils ont reçus et la liberté qu'ils ont par rapport, parce qu'Hortense qui est un personnage qui peut être très antipathique, en même temps, moi, je finis par beaucoup l'aimer parce qu'elle est très libre, Hortense. Elle fait exactement violent comme dans La valse des tortues où il y arrive quand même des choses assez violentes. Eh bien, OK, elle encaisse, elle dit, OK, bon, c'est ça aussi la vie et hop, elle redémarre. Vous voyez, c'est quelqu'un, c'est pas un parasite du tout. Elle est pas, elle pèse pas sur les gens et au contraire, elle a plutôt, elle entraîne les gens. D'ailleurs, je le vois dans les mails de jeunes filles que je reçois, le nombre de filles qui la prennent comme modèle et qui, du coup, demandent des stages, essaient de faire des choses. Elle entraîne les gens, mais même comme personnage fictif. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans un travail de romancier, c'est d'arriver à faire des personnages que les gens vont s'approprier pour eux-mêmes et vont prendre comme modèle ou vont prendre comme repoussoir. Vous voyez, c'est... Et alors, c'est tout, tous ces 850 pages à ces 1,2 kg de poids, voilà, ce sont des mots et manifestement, les mots, c'est votre matériau et vous vous régalez. Alors là, elles se régalent. Et alors, on ne peut pas... Il y a un tas de... Vous avez des mots pour décrire l'asthme, par exemple. Quelqu'un qui est asthmatique, vous dites que c'est comme un ventilateur qui a une pâle cassée. C'est vrai que c'est comme ça. La pâle, oui. Voilà. Et il y a aussi, par exemple, ça, c'est Tom qui le dit, que Homer ne soulève pas les robes, à la différence de Salinger. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. Voilà. Il y a aussi de quelqu'un qui a un vilain nez ou un vilain visage, vous dites, il a un nez de pomme de terre mal épluchée. Tout de suite, tout de suite, ça nous... À nous, lecteurs, ou nous, lectrices, ça nous... Voilà. On a quelque chose. Ça, c'est le détail. Voilà. Mais ces détails-là, ils font partie de votre travail d'écriture. Et vraiment, ça nous aide, à nous, lecteurs. Absolument. Le nez en forme de pomme de terre mal épluchée, je pense que ça parle à tout le monde. On le voit, le nez. Et on voit la tête qu'il y a autour. C'est mieux que le gros nez. Voilà. Bien sûr. Et ça, c'est votre force. Ça, c'est vraiment votre... C'est la façon que vous avez de jouer avec les mots parce que vous aimez ça quand même. Vous aimez ça. Et c'est vrai aussi que le lecteur, vous aimez jouer avec les mots et le lecteur, il aime vous lire. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour... On pourrait continuer à parler longtemps des personnages, de ce que vous... La violence faite aux femmes aussi, de ce dont vous parlez. Voilà. Ça, c'est quand même... C'est une question qui vous concerne fort. Je crois qu'il avait motivé l'écriture des mouchachas. Donc, il en est encore question parce que c'est là, elle est quand même hantée par ce que lui a fait subir son beau-père. Son père. Qui n'est pas son père. Et donc, on pourrait encore dire beaucoup de choses sur le livre, mais on va peut-être s'arrêter pour laisser le public poser des questions. Parlez avec vous. Je suis sûre qu'il est dans les starting blocks. et après, on passera à l'exercice de la dédicace. Voilà. Vous avez des questions ? Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous aimez nous décrire la société. Vous aimez aller au cœur des êtres à leur intérieur. Vous avez parlé tout à l'heure des robots et de notre nouvelle société. Comment allez-vous faire justement pour aller au cœur des robots ? Ça, ça va être un problème. Voilà. Mais vous savez, il y a un truc qui est le plus intéressant. Moi, je viens de passer un mois aux États-Unis, là, juste maintenant. Donc, après, l'histoire d'Einstein et tout. Et c'est les humains qui deviennent comme des robots. C'est ça que je trouve le plus inquiétant. C'est... Pas tous. J'avais déjà... Non, non, pas tous. Ce qui est intéressant quand on est en Europe, c'est qu'on a encore... On a laissé encore la place aux émotions, aux trucs pas parfaits. Vous voyez ? Moi, j'y vais beaucoup aux États-Unis. C'est vrai que j'ai bien aimé vivre. Quand vous avez habité un endroit longtemps... Moi, j'habitais longtemps en New York. C'est une ville que je connais par cœur. J'ai des amis et j'aime bien ça. Mais là, les rapports, les rapports entre les hommes et les femmes, ça devient dément. Dément. C'est... Aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Ah oui, ça devient... J'ai un ami qui est célibataire et il me disait qu'avant de dormir avec une femme, il imprime des... Comment on appelle ça ? Il a pris des questionnaires et elle signe en disant qu'il a le droit de l'embrasser sur la bouche, sur les seins, de lui caresser le cou. Elle doit... Et après, il a une pile comme ça parce que sinon, elle peut l'attaquer après. Ça devient un peu... Ça devient inquiétant. L'émotion devient un peu suspecte. Vous voyez ? Quand vous êtes dans un immeuble et vous prenez... Vous allez au 25e étage. Si vous êtes seul et qu'il y a un monsieur seul et que vous allez prendre l'ascenseur ensemble, donc... Eh bien, il vous laisse passer. Il prendra un ascenseur soit où il y a des hommes, soit... Et on a un peu ce sentiment là-bas. Moi, je trouve que la vie devient de... Je ne sais pas, il y a un truc humain, émotion, spontanéité qui disparaît. Et j'avais déjà ce sentiment-là quand j'habitais là-bas. Moi, je suis partie... Je suis arrivée à 90 et je suis partie en gros en 92, 93. Déjà, je me disais... Oh là là, c'est... Tout ça est très codifié, un peu robot, quoi. Donc, c'est vrai que le jour... Mais il paraît qu'ils ont déjà fait un robot qui peut être un amant. Qui fait l'amour, oui. Qui a des émotions ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'il y a des choses... J'ai lu ça. Du coup, ça m'intéresse comme sujet. Ce truc de robot. Ça va nous tomber dessus. Mais le jour, je suis rentrée de Normandie, j'ai vu un type qui dormait au volant de sa voiture. Mais oui, parce qu'il l'avait programmée. C'était sur l'autoroute. Elle ralentissait dans les embouteillages. Mais j'étais... Alors, comme c'était un embouteillage, justement, je passais mon temps à vouloir être à la même hauteur que lui. Il dormait. Il a mis sa casquette sur le nez. Il dormait. Et la voiture était un robot. Donc, ça va nous tomber dessus assez vite. Vous n'avez jamais écrit sur le Japon parce que les émotions des femmes japonaises qui ne peuvent pas les exprimer du tout. Alors, j'ai fait un personnage dans Muchachas. J'ai fait un personnage de japonais. Mais c'est assez horrible ce qui se passe au Japon. C'est horrible. Au point de vue émotion, c'est impossible. Et tous les... Je ne rappelle plus comment ils s'appellent. Leurs adolescents qui ne veulent plus vivre, qui restent enfermés dans leur chambre, qui ne sortent pas. Mais il y en a des centaines de milliers. Ce n'est pas... Non, non. Mais on se rend compte même aujourd'hui qu'on ne se rend compte qu'on n'a plus la même spontanéité. On fait attention quand on parle quand même. On fait très attention parce qu'on passe quand même notre temps sans le savoir. on se censure énormément. Donc voilà. Ça, c'est un peu inquiétant, je trouve. En attendant la prochaine question, est-ce que... Donc là, il y a eu de la promotion du livre. Est-ce qu'il y a un autre projet d'écriture en route ou est-ce qu'on ne peut pas faire les deux choses en même temps ? Ou est-ce que c'est en train de... Alors, moi, je sais quand je vais écrire... Je ne force pas. Jamais. Ça, c'est encore une liberté, oui. Vous en avez beaucoup, hein ? Oui, j'en ai beaucoup, oui. Mais donc, je sais quand ça va arriver. Par exemple, là, c'est en train de monter. Ça monte, ça monte, je commence à prendre des notes et tout. Je ne sais pas exactement où ça va aller, mais je sens... Parce qu'on peut avoir aussi plusieurs idées et puis elles flottent. Et puis, il y en a une qui émerge. Donc là, il y en a une qui est en train d'émerger. Mais comme j'adore écrire, je ne veux pas m'en passer, j'ai... Après trois baisers, j'ai eu envie d'écrire pour les enfants. Ah ? Oui. Parce qu'écrire pour les enfants, bizarrement, c'est retourner aux règles basiques de l'écriture. Parce que l'écriture, c'est arriver à écrire... Je ne suis pas la seule à dire ça. Tout le monde a dit ça, je vous rassure. Avec Colette, la première, qui est une de mes idoles. Moi, j'ai Balzac et Colette. C'est-à-dire, j'ai les œuvres complètes partout. Pour la cuisine, pour ne pas avoir... À mon bureau, à la campagne, partout, au salon, j'ai Balzac partout et Colette, dans toutes les éditions. Colette, elle disait, il faut écrire avec les yeux, les oreilles, le nez, le goût, le toucher. Il faut écrire avec des choses concrètes, avec des mots concrets. Vous mettez un mot abstrait dans une phrase, vous perdez la personne. Parce que c'est abstrait. Vous voyez ? Vous dites, il fait beau, on s'en tape qu'il fasse beau. Comment il fait beau ? Si vous décrivez, mais ne serait-ce qu'une petite brise qui passe, ou le soleil qui tape sur une voiture et que ça fait chauffer, je ne sais pas trop. Mais bon, je ne vais pas me mettre à écrire là maintenant, mais dès que vous mettez quelque chose de concret, les gens rentrent dans votre phrase et sont perdus pour eux-mêmes et gagnent pour vous. Vous les avez attrapés. Et vous, d'un coup, vous incarnez la chose. Écrire pour des enfants, justement après mes 850 pages de pavé, j'avais envie de revenir à un truc avec des couleurs, des sons. Puis vous pouvez faire des onomatopées avec des enfants, vous pouvez faire des fausses rimes. Enfin, on peut faire un milliard de choses. Mais il faut revenir à une espèce de base de l'écriture. Voilà, c'est très bizarre. Et vous pouvez, il y a plein de choses. Vous ne pouvez pas avoir de facilité. Au contraire, il faut leur faire des choses à eux, rentrer dans leur imagination à eux. Vous ne pouvez pas faire plomb, plomb, plomb vos vieilles recettes. Non, parce qu'ils sont très malins, les enfants, en plus. Et donc, j'avais cette idée dans la tête. Et à un moment, McDonald's m'a appelée en me disant qu'il voulait faire passer les livres dans les milieux où les gens ne lisaient pas. Donc, les banlieues, tout ça. Et pour ça, ils offrent à chaque enfant ou à chaque parent qui achète un... Moi, je ne suis jamais allée chez McDonald's. Je ne mange pas de viande et tout ça. mais ils offrent un petit livre à l'enfant que les parents doivent lire parce que c'est des enfants de 4 ans à 7 ans et qui sont des livres d'histoire. On raconte des histoires dans 4 000, 5 000 signes, c'est-à-dire deux pages de mon livre. Il doit y se passer beaucoup de choses. Ça doit être drôle, ça doit être émouvant. C'est une espèce... Plus vous allez être contrainte dans l'écriture, plus vous vous amusez, parce que c'est comme si vous faites le mur le soir et qu'il ne faut pas que vos parents vous voient. Il ne faut pas enfreindre des trucs, mais on peut essayer. C'est tout le problème des contrats. Et donc là, j'écris des histoires. Moi, j'ai proposé de parler de la musique, des instruments de musique. Donc, j'écris des histoires sur le piano, la trompette, le violon, pour mettre dans la tête des enfants des idées de qu'est-ce que la musique, qu'est-ce que c'est qu'un concerto, qu'est-ce que c'est une fausse note, comment, par exemple, comment on joue de la trompette. Là, je viens de finir la trompette. Donc, je m'amuse terriblement. Alors, je vais faire ça le temps de... Voilà. Mais c'est comme si je revenais à une espèce de truc de base, basique d'écriture. Et c'est très drôle. Du coup, je lis plein de bouquins pour enfants. Mais ça me fait rire, quoi. Ça me fait vraiment rire. C'est très drôle, les livres pour enfants. C'est très... C'est très sincère, en fait. C'est pas du tout... On peut pas poser quand on écrit pour des enfants. C'est pas possible. Donc, il faut aller chercher des choses... Tout doit être vrai et tout doit être simple et direct. Et c'est compliqué d'écrire comme ça. Mais je m'amuse. Donc, je fais ça en ce moment. Donc, il y a déjà de l'écriture. Même si c'est pas la même. Ah non, non. Mais même si c'est pas la même. Mais c'est intéressant. Vous savez, quand j'étais journaliste et que j'écrivais des articles, quand vous écrivez un article, ça n'a rien à voir avec un roman. Quand vous écrivez un article, vous écrivez un article... Quand j'écrivais pour Paris Match ou Elle, c'est des journaux un grand public. Donc, vous savez pour qui vous écrivez. Donc, vous avez une longueur, on vous dit... Si vous faites 100 signes en plus, on vous les coupe. Donc, vous avez intérêt à... Tout ça doit être... Mais c'est assez drôle de faire ça. Et donc, vous écrivez pour les gens qui lisent Paris Match, pour les gens qui lisent Elle. Là, j'aime faire un article pour la NRF, c'est le contraire. Mais ça m'amuse aussi parce que tout d'un coup, je suis obligée d'écrire une nouvelle pour des gens très intellos qui vont se dire comment... C'était sur mai 68. Comment... Moi, j'ai fait qu'est-ce qu'était qu'une femme en mai 68. Donc, j'ai raconté l'histoire d'une femme juste avant mai 68 et juste après. J'ai fait un portrait de femme. Mais je me suis énormément amusée. Mais c'est ça qui est bien avec l'écriture, c'est que c'est vivant et qu'il faut arriver à la faire sortir des corsets qu'on leur a mis. Alors, surtout en France où on a un tel respect pour les auteurs, les écrivains, une espèce de forme un peu comme ça. Une littérature qui pèse quand même. Une littérature qui écrase parce que c'est vrai que c'est... Vous savez, les Russes, ils sont pas mal aussi. Mais c'est vrai que c'est plus simple quand vous êtes américain d'écrire. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus décomplexés par rapport à l'écriture qu'en Europe. D'autres questions ? L'avez-vous lu ce... celui-là, vous l'avez-vous commencé ce livre de... Commencez, commencez. Et vous avez vu, on a été gentil, on n'a pas gâté. on a... Merci d'avoir un petit micro parce que c'est moi aussi et dans votre... Ah ! Et dans ce volume, il y a des termes qu'on ne connaît que là-bas. Je ne comprends pas. Qu'on connaît comment ça ? Je ne comprends pas. Mesquine, Tom qui dit à ses copains. Ah oui, mais ça, c'est le vocabulaire actuel des gamins de 10 ans. Mais j'ai mis très longtemps à comprendre. Mais vous saviez ce que ça voulait dire. Oui, absolument. Ah ben oui, finalement, je comprends. Mais c'est... Ils ont un langage. Ah non, mais il y a un langage. Est-ce que ce sont ces rapports avec le Maroc qui... Pas du tout. Non, 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 non. Non, non, c'est la fréquentation des lycées en promenant mon chien. Non, non. Je n'ai pas encore une fille qui a 30 ans et qui est réalisatrice, donc elle fait des films et elle me disait qu'elle ne comprenait plus quand les jeunes parlaient. Elle me dit mais c'est incroyable, ils ont un autre langage. Ils parlent lent. Oui, mais même les gens de 30 ans ne comprennent pas les gens de 20 ans. Ils ont encore un autre langage et le langage bouge tellement, tellement, tellement. Et c'est ça qui est compliqué quand on a des personnages de 10 ans. qui est-ce qui utilise les négations maintenant ? J'aimerais bien savoir dans les dialogues. Plus personne, plus personne ne pas dans les dialogues. Je ne parle pas. Les interrogations aussi. Voilà. Tout le langage a changé. Ce qui est drôle c'est de savoir ce que les gens ne savent pas aujourd'hui parce que moi je reçois des lettres de gens qui me disent pourquoi vous ne mettez pas les négations dans les dialogues. Donc je leur dis écoutez, je ne les mets pas parce que personne ne les fait maintenant et surtout au Moyen-Âge parce que vous savez que je suis devenue absolument spécialiste du 12e siècle à cause de Joséphine parce que Joséphine est spécialisée dans le 12e siècle donc je me suis tapé des bouquins et des bouquins sur le 12e siècle. Tout s'écrit en vieux français ou en latin donc ce n'était pas facile mais au début il n'y avait pas du taux de négation. On disait j'y vois gouttes, je ne prends rien, parce que rien c'était rien, gouttes c'était je ne vois pas une seule goutte. C'est après qu'on a mis le nœud avant mais au départ il n'y avait pas de négation du tout dans les phrases. Donc c'est drôle parce que maintenant on revient à cette forme qui était la forme première mais ce qui est très dur à faire dans les dialogues très dur c'est que les gens il faut avoir que chacun parle différemment si tout le monde parle pareil donc les gamins de 10 ans ça a été difficile parce que c'est vrai qu'ils ont un langage enfin moi j'ai mis du temps et puis je me faisais traduire parce que j'avais une copine qui était prof en 6ème et je lui disais mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est vrai que mes signes je ne savais pas Balek et c'est Tom qui s'exprime de cette façon là bien sûr oui c'est Tom ça c'est pour Tom c'est comme ce que j'ai mis dans Tom quand on fait lire des livres aux enfants à l'école quand on leur fait lire Georges Sand moi j'aime beaucoup Georges Sand mais faire lire Georges Sand à des enfants c'est pas leur donner l'envie de lire mais non il faut commencer par des livres qui vont les intéresser eux qui vont les vous voyez qui vont leur faire la même chose moi j'ai commencé avec Sans Famille c'était formidable Sans Famille ben oui mais du coup je suis rentrée dans l'histoire et je pleurais à cause du petit Rémy et je suivais ses aventures et du coup après j'ai pris un autre livre et puis un autre livre vous voyez et qu'est-ce que c'est qu'un livre et on rentre dans les livres si vous leur faites lire Georges Sand ils doivent avoir du mal alors justement les livres et puis ce sera la dernière remarque que je ferai les livres ils sont très très présents dans votre livre on est ici dans une bibliothèque c'est un énorme magasin à livres comme vous savez et moi j'aime vraiment beaucoup aimer la façon que vous avez de parler des livres ou que par exemple un de vos un de vos personnages Gary il est toujours le même je trouve ça trop drôle il relie il relie à l'Est d'Éden vous parlez aussi de Jules Renard vous les citez vous avez une espèce de proximité c'est un peu comme si c'était vos copains absolument c'est à dire il n'y a pas de il n'y a pas une espèce de révérence à la littérature avec un grand tel c'est vous prenez tout ça non il y a quand même non non il y a des auteurs non non vous les admirez mais dans le livre ils sont ils sont ils sont partie intégrante du livre avec le très beau personnage on n'en a pas parlé mais vous découvrirez un très beau personnage qui m'a beaucoup aidé Stella moi qui m'a beaucoup beaucoup plu qui s'appelle Camille ah oui un très beau personnage mais qu'on vous laisse découvrir et Camille quand même moi je vais le dire puisque j'ai longtemps travaillé en bibliothèque comme vous le savez Camille travaille dans la bibliothèque de Saint-Galant voilà d'autres une dernière toute petite question avant qu'on en finisse et qu'on passe à la dédicace ou voilà juste une là voilà bonjour je voulais savoir par rapport au premier livre que vous avez écrit et dont on en a fait un film non on a fait un film des les yeux jaunes des crocodiles oui c'est pas le premier c'est déjà le 15ème ou 16ème oui oui mais je veux dire de cette de la série de la série moi personnellement dans ce film je n'ai pas ressenti l'émotion moi non plus je n'ai pas ressenti les personnages quand je les ai lus quand j'ai lu le livre oui je n'ai pas du tout alors que bon je pense que les comédiens étaient très bons les comédiens étaient très bien mais oui on ne ressentait pas enfin moi c'est ce que j'ai ressenti tout de suite c'est que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de suite oui mais c'est dommage parce que c'est très dommage mais toute cette histoire a été mais comment ça s'est sans rentrer dans les détails mais je veux dire comment le truc c'est que pendant que d'abord moi il y a un problème c'est qu'on ne peut pas tout faire moi je n'arrive je ne peux pas tout faire et quand j'écris je suis tellement absorbée par ce que je fais que honnêtement le reste du monde existe très très peu je m'intéresse parce que surtout quand il y a 40 personnages c'est comme si j'avais 40 enfants c'est pareil je m'occupe de chaque personnage chaque personnage il faut le nourrir il faut il faut il faut qu'il y ait une cohérence il faut et quand vous faites l'histoire il faut que tout ça monte ensemble vous voyez et donc donc c'est ça donc on me dit il y a un producteur qui est intéressant parce que je ne sais pas ce qu'il avait produit avant qui s'intéresse bon je rencontre le type le producteur je suis sympathique bon je dis ok d'accord on peut signer parce que j'avais eu d'autres expériences avant où j'avais été obligée à la fin de retirer et mon nom et le titre du livre c'est à dire que ça n'avait tellement peu rien à voir avec ce que j'avais écrit et on peut faire ça en France c'est le seul pays on peut faire ça donc j'avais retiré mon nom donc ce qui fait que j'ai eu d'autres livres adaptés mais personne ne le savait et de toute façon quelques lecteurs un peu avertis me disaient vous savez quand ça passait à la télé vous savez que ça ressemble beaucoup à votre livre oui c'était mon livre ça ressemble juste beaucoup mais pour Les yeux jaunes des crocodiles ce qui s'est passé c'est que j'écrivais Muchachas pendant ce temps là et donc j'étais déjà complètement ça fait 1500 pages Muchachas les trois tomes donc j'étais complètement là-dedans et je me suis absolument pas occupée c'est à dire j'ai laissé tout le monde faire et je me suis tellement pas occupée du film que quand il a été fini donc c'est le moment où moi je vais voir le film et je dis je laisse mon nom et je laisse le titre du livre j'ai dit à ma fille d'aller voir le film j'ai dit écoute chérie moi je suis tellement ailleurs parce qu'on est ailleurs vous savez c'est ça le truc on est ailleurs j'étais partie moi j'étais complètement ailleurs et donc j'ai dit tu vas voir le film si c'est bien tu me dis ok tu m'envoies un sms ok ça va bon si c'est pas bien tu me mets et à ce moment là bon j'irai le voir et puis je verrai ce que je fais et là c'est horrible la barbare j'ai quand même pleuré quand j'ai vu le film j'ai pleuré j'étais sur mon siège et j'ai pleuré tellement j'ai eu l'impression que c'était horrible honnêtement c'est horrible et donc ma fille est allée voir le film alors c'est vrai que les comédiens sont formidables ils font des trucs formidables donc elle m'a dit maman ça va bon maman ça va donc je suis allée le voir je me suis dit ouais c'est vrai et les comédiens étaient bien donc je me suis dit bon mais quand il a fallu faire le deuxième avec le même producteur et la même réalisatrice j'ai dit mais jamais vous avez dit non on arrête là on arrête les frais mais c'est c'est très 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 je connais très peu de gens qui sont contentes de l'adaptation de leur livre peut-être on va peut-être voilà parce que là il est déjà huit à moins le quart et si certains certains d'entre vous ont des livres voilà j'ai terminé voilà oui oui ça c'est bien oui alors non mais vous avez autant d'emporte-le-vent oui non après vous avez autant d'emporte-le-vent vous avez des heureusement qu'il y a des réussites sinon on arrêterait mais mais ça ça dépend sur qui vous tombez je sais pas mais moi j'ai souvent ça m'est arrivé j'ai tout retiré c'est à dire que voilà et heureusement qu'on peut le faire parce que sinon je n'aurais plus sorti là je crois on vous remercie beaucoup Catherine merci merci merci